Hello à toi, cher Edi Révolutionnaire. Avant que cet épisode ne commence, j'ai une petite pluie à te faire. Car oui, en plus d'avoir disparu pendant plusieurs mois, Pluma Vitae a pas mal évolué et a maintenant un grand besoin de brigadier. Et donc, comment faire ? Depuis le début de cette chaîne, on fait des critiques audio. Mais en réalité, tu peux à ton tour aider des auteurs et devenir toi aussi un brigadier qui va soit corriger, soit critiquer des auteurs. Comment faire ? C'est simple, il te suffit de te rendre sur plumavitae.co, tu as le lien en barre de description, rubrique lecteur et correcteur et tout simplement remplir le petit formulaire que tu vois juste ici avec ton nom, ton prénom et on te recontactera assez vite. En plus de ça, c'est rémunéré. Tu peux gagner au moins 1 euro et voire même plus selon le nombre de pages que tu lis. Dans le même temps, si tu es plutôt un auteur, alors dans ce cas, sache que Pluma Vitae, c'est la première plateforme qui accompagne des auteurs de la première ligne de leur roman jusqu'à la recherche d'un éditeur et cela pour presque rien du tout. Donc, si ça t'intéresse que tu sois lecteur ou auteur ou peut-être même éditeur, n'hésite pas à te rendre sur plumavitae.co et tu trouveras toutes les informations en barre de description et sur notre site internet. Sur ce, bon épisode ! 28e jour du sixième mois de l'année 2019, vaisseau Pluma Vitae. Après avoir suivi le bateau de notre cher ami de Pirate Souls, nous avons découvert un passage étrange au niveau du triangle des Bermudes. Et en le traversant, nous nous sommes retrouvés non pas en 2019, mais en 2046, au côté d'un homme étrange, qui semblait dire que la terre que nous cherchions était désormais détruite et que Wattpad ainsi que même l'internet n'existaient plus. Son nom, Elliot. Le héros d'un monde que nous ne connaissons pas. Le monde de demain. Alors ça y est, c'est parti. Nous revoilà. Eh oui, on quitte enfin un petit peu le monde des young adultes et on va maintenant arriver sur un genre de prédilection qui me plaît davantage, la science-fiction et surtout l'anticipation. Et c'est parti pour le monde de demain, mais de quoi ça parle ? Le monde de demain est un roman écrit par Lionel Truant qui est autopublié sur Amazon depuis le dernier trimestre 2018. Et, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un roman de science-fiction d'anticipation. Et le résumé, même si je vous dirai un peu mon avis là-dessus, voici ce qu'il dit. Elliot est un homme ordinaire, à une différence près. Il a vu le monde s'effondrer. A présent, il survit en 2046 dans un pays dévasté par la guerre nucléaire. A la recherche de sa famille, il va se frayer un chemin dans cette Suisse meurtrie et remplie de créatures toutes plus monstrueuses les unes que les autres. Son objectif ? Retrouver les siens qui semblent avoir survécu dans l'un des nombreux avérés du pays. Y arrivera-t-il ? Et à quel prix ? Vous ne le saurez qu'en lisant son carnet de bord. Le monde de demain. Alors, tu connais la chanson, mon ami, sauf si c'est la première fois que tu viens. Nous allons étudier le monde de demain de Lionel Truant grâce aux cinq piliers que tu connais. L'histoire, l'univers, les personnages, la forme et bien évidemment le pilier favori de plus de l'été, le fond. Sur ce, c'est parti ! L'histoire ! Un scénario fun entraînant MAIS. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'appelait ce parti ainsi ? Premier roman, c'est le titre. Le titre, je ne sais pas. J'ai trouvé que, en fait, ça sonnait trop sage. Le monde de demain, ça veut tout nous inspirer. Ça peut être un roman écologique, ça peut être un, je ne sais pas, un roman philosophique, même un livre philosophique. Voir même, pourquoi pas, un livre de développement personnel. La preuve, en tapant le monde de demain sur Google, je suis tombé sur un livre de Joey Starr paru en 2012. Ce qui fait que, techniquement, en fait, ton disque de roman est déjà pris au moins en France. Donc voilà, moi je trouve que, je ne sais pas, moi j'aurais peut-être l'appelé ça, je ne sais pas, destination 2046 ou terre 2046. Car on suit finalement un voyageur. Et la destination vers laquelle il nous amène, c'est en 2046. Le deuxième point sur lequel je vais revenir, c'était le résumé. Je trouve qu'il est bien, il est sympa, il donne le ton. Mais il pourrait être plus punchy. En fait, les éléments, ils sont là. Mais il faudrait peut-être les mettre dans un autre ordre. Parce que là, en fait, on est un peu dans le désordre. Moi, ce que j'aurais fait, c'est d'abord, peut-être, positionner la date et le lieu. La catastrophe. Et pour terminer, on nous place le héros principal et sa quête, à savoir, retrouver sa famille. Alors que là, on commence avec Lionel, puis on enchaîne sur l'univers, puis voilà. Après, ce n'est que mon avis. Au niveau de l'histoire, elle est super intéressante pour moi. Personnellement, après, c'est un genre que j'aime beaucoup. Et tout comme l'auteur, je suis fan de Fallout. Et je suis fan d'autres romans d'anticipation. Normalement, typiquement, voilà. Je ne sais plus comment s'appelle en français, mais The Brand New World. Voilà, Duxley. Voilà, moi, c'est des choses que j'aime beaucoup. Ce côté, on va aller découvrir qu'est-ce que ce serait le monde si on grossissait un des traits de l'humanité. Ou si on allait plein dans le temps en continuant sur cette lancée-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quelques soucis de cohérence, dont une qui m'a vraiment senti du roman. Mais en fait, comme il y en a très peu, et bah du coup, je les ai remarqués, en fait. Et encore, moi, je suis un Gatatio. Mais par exemple, on a un autre héros qui va dans une base, et il découvre que sa famille n'est pas dans la base dans laquelle elle devrait être, en fait. Toute la base a été évacuée. Et du coup, pour être sûr que sa famille est bien en vie, il va se mettre à chercher le nom de sa famille, le nom de sa femme et de sa fille, et bien, dans un classeur. Sauf qu'on nous dit pendant la scène que la base entière est dirigée grâce à des ordinateurs, que ces ordinateurs-là sont reliés aux autres bases, aux autres abris du pays, et que même le militaire qui la garde encore, qu'il rencontre, donc Brian, nous en reparlerai juste après, et bien, lui aussi, il a regardé si sa femme était encore en vie en regardant dans l'ordinateur. Mais lui, ce que va faire Elliot, c'est qu'il va regarder, dans un classeur papier, tous les noms des 10 000 habitants de la base. Et ça m'a sorti du roman, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça ? Et donc, selon moi, je pense que ce que tu as voulu faire, Lionel, c'est un peu pour rallonger ton roman, voilà, pour racheter un peu de suspense, etc. Et surtout, bah, voilà, pour un peu imiter ce genre de scène qu'on trouve dans le film, où on est tendu, voilà. On est tendu, il y a de l'attention, il cherche les noms, il ne trouve pas, et il cherche, il cherche, il cherche, là où finalement, taper tout bêtement le nom de sa femme, ou son nom de famille dans un ordinateur, lui aurait donné la réponse tout de suite. Donc voilà. Après, j'ai trouvé qu'il y avait parfois un manque de liant ou de force dans certaines scènes. Typiquement, et tu verras plutôt dans le détail, pareil que pour les autres incohérences, sur notre site pluvavital.co, et ben, par exemple, voilà, on a une scène où, bah, d'un coup, le héros se met à se remettre en question, il dit, voilà, non, j'ai trop compté sur toi, Brian, etc., ou encore Brian, et ben, je vais changer. Mais les arguments qu'il avance, et ben, en fait, ils ne sont pas pertinents, parce qu'il ne se base sur aucune scène qu'on avait précédemment. Et du coup, ça perd en force, même en liant, en disant, pourquoi ça arrive là ? Et quelques secondes ou quelques pages après, il y a justement les éléments qui vont nous amener à la conclusion qu'a eu ton héros. Et c'est là où je dois en venir, il y a parfois un manque de force, un manque de... Voilà, il y a certaines scènes qui ne devraient pas être à cet endroit-là, en fait. Et le deuxième point, le dernier point auquel je voudrais venir, c'est au niveau de tes inspirations, que ce soit Fallout, les films de zombies, etc., tous ces médias-là, et ben, je pense que même, ça a été même le cas aussi pour d'autres lecteurs que j'ai vus sur, justement, Amazon, ben, en fait, on se demande, c'est quoi le côté original de ton roman ? Parce que, moi, pour moi, j'ai vraiment eu l'impression, par un moment, de lire, finalement, un spin-off de Fallout se passant en Suisse. Et je me dis, purée, c'est dommage, t'as une plume super sympa, j'en parlerai juste après, t'as des bonnes idées, mais tu veux pas t'extirper, en fait, de ce monde-là que tu aimes et que tu chéris et que tu aimes nous présenter, en fait. Et pour moi, c'est vraiment dommage. Car, ça impacte une deuxième chose, forcément, l'univers. L'univers, pour moi, c'est vraiment l'atout majeur de ton roman. Pourquoi ? Parce que, tout comme tu veux, en fait, à travers ton roman, eh ben, nous parler du monde de demain, nous dire ce que serait le monde de demain si on conçoit cette lancée, eh ben, ton univers aussi se veut être hyper réaliste et on a plein de détails. Il y a, franchement, et je vous en parlerai dans la partie fond, c'est vraiment, je pense, l'un des romans les mieux construits en termes de thématiques qu'on ait critiqué sur cette chaîne YouTube, pour l'instant. Et, parce que, en fait, tu cherches vraiment à être réaliste, au point qu'on a même des dessins, en fait, de la base, des dessins des habitats, des dessins de certaines villes, des dessins de certains monstres que j'ai vus sur Instagram. Enfin, en fait, tu vas au-delà même du roman et tu veux vraiment nous immerger dans ton univers parce que plus il sera réaliste et plus, forcément, le message qu'il porte se viendra réaliste. Car ton univers, en fait, il est vivant et il nous questionne en permanence sur le monde de demain et notre rapport au monde actuel. À chaque fois, il nous pose ces questions-là, en fait. Est-ce qu'on fera mieux demain ? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de tout recommencer avant qu'on arrive à cette catastrophe-là, en fait ? Et c'est ça que je trouvais génial. Par contre, c'est vraiment le bémol que j'ai trouvé pour l'instant. L'un des bémols, c'est 1, attention au plagiat. Par exemple, j'ai vu, voilà, fan de Fallout, désolé pour toi, j'ai l'air expert. Quand on est dans la base, à la fin du chapitre sur la base, donc chapitre 3, si je ne me sens pas, tu me proposes un dessin de cette base-là. Et en fait, ce dessin, c'est exactement la manière dont sont dessinés les bases dans Fallout, que ce soit dans les jeux, ou même sur le téléphone, sur le console, etc. Et là, je dirais de faire attention au plagiat. Essaye de, en nouveau, exterpt toi, tu vois. Et le deuxième point, c'est aussi, pense au Mont Suisse. À un moment donné, on est dans une ville qui s'appelle Bernex, voilà. C'est la ville du héros. Le héros, il va. Et j'ai pas compris, en fait. Genre, on arrive, tu nous montres au départ des bâtiments. Donc voilà, moi, je pense que, ok, moi, je pensais que c'était une petite ville, en fond d'une grande ville, parce que je connais Genève. Mais voilà, je pensais que c'était une petite ville assez moyenne, avec des bâtiments, une ville citadine, voilà. Et en fait, non. Bernex, c'est un petit village. Et dans ce petit village-là, il y a des bâtiments. Sauf que tu nous dis, plusieurs scènes après être arrivé à Bernex, que, eh ben, en fait, Bernex, c'est un village. Et là, je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça ? J'ai rien compris. Donc, je pense que tu aurais vraiment pensé au nom Suisse, que ce soit dans ta description de Genève, ta description de Bernex, ou des autres villes, ou des autres endroits, vu que ton roman se passe en Suisse. Eh ben, ouais. Mise taille ça et nous expliquer clairement les villes à quoi ressemblent, reprendre des monuments historiques, des choses que, en fait, finalement, dans la culture générale, on saurait reconnaître qu'on habite en Suisse ou pas. Enfin, je veux revenir sur deux points. Ton univers, il est radioactif. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est un univers radioactif fantasmé ou réaliste ? Par exemple, ton héros, ben, il a un potager. Et il plante des fruits et il mange des fruits. Et je me suis demandé, mais attends, mais il mange des fruits et des légumes. Mais si la terre, elle est radioactive, ou s'il y a eu des émanations radioactives, est-ce que manger ces fruits-là, ce n'est pas dangereux pour lui ? Deuxième chose, on voit que ton héros, lui, il a un masque, enfin, il a un masque anti-radiation, enfin, il y a un masque qui filtre l'air, quoi. Sauf qu'à un moment donné, il l'enlève, alors qu'il se retrouve face à une ordre, une ordre, pardon, eh ben, de personnes intoxiquées et qui ont été justement contaminées par la radioactivité. Et dans le même temps, il va rencontrer des personnages qui, eux, viennent de zones radioactives sûres, mais qui ne portent pas de masque, pas de gants, pas de protection. Et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est fantasmé, réaliste ? Voilà, on n'a pas trop d'informations à ce niveau-là. Et du coup, je trouve ça un peu bizarre. Et enfin, mention spéciale au fantôme radioactif qui se déplace grâce aux ondes électromagnétiques. Je trouvais ça vraiment super intéressant, super stylé. J'ai plutôt l'habitude d'avoir des zombies, etc. Et là, le côté fantôme, donc finalement, une mythologie à part, et le côté, en même temps, radioactif, a fait qu'en fait, la mythologie de tous ces monstres radioactifs, elle m'a choqué, en fait. Je me suis dit, ah ouais, purée, c'est trop cool ! Et donc, du coup, qu'est-ce qui est encore plus cool de notre roman ? Eh ben, ce sont les personnages. Parce qu'en fait, les personnages, dans ce roman-là, sont pleins de symboliques. Le premier personnage, pour moi, de ce roman, eh ben, en fait, c'est l'univers en lui-même. Comme je l'ai dit, l'univers nous parle en permanence. Mais en fait, c'est aussi le premier antagoniste du roman. On a un personnage qui doit voyager pour retrouver sa famille. Et donc, il va être confronté, ben, à l'univers en lui-même. Que ce soit par les différentes sociétés qu'il va rencontrer, qui seront antagonistes, ou qui vont être protagonistes, ou qui vont vouloir l'aider, qui seront adjuvants, pardon. Et, mais aussi, ben, par exemple, là, il va rencontrer une horde. Ou il va rencontrer des fantômes radioactifs. Il va rencontrer... C'est vrai, il va être confronté, je sais pas, à un moment donné, à ce qu'on appelle un déchiqueteur, je vous spoil pas. Et voilà, donc on a tout un univers, en fait, qui s'oppose tout le temps au héros. Et qui en fait, du coup, le premier antagoniste de ce roman. Le deuxième personnage symbolique, pour moi, ben, en fait, c'est Elliot. Avant d'aller plus loin par rapport à Elliot, je vais te dire un truc, je suis chrétien. Et du coup, quand j'ai vu Elliot, et ben, ça m'a fait penser à comme une sorte de figure christique, en fait. On a, si vous voulez, un personnage qui devrait être, je sais pas, bourru, abattu par la vie, un peu, ben, un peu comme une sorte de, pour ceux qui connaissent, Okutonoken, donc un personnage qui, voilà, vit dans un monde post-apocalyptique, qui n'a pas le droit de développer, où les émotions, et ben, sont considérées comme une faiblesse. On doit être dur, on doit être fort, on doit laisser la loi du plus fort, c'est la loi du tarion. Et en fait, on a Elliot qui, lui, est quasiment parfait dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'en fait, le monde est tellement imparfait, que lui, ça l'a poussé à devenir encore plus parfait, encore plus humain. Par exemple, il va aider à la fois des humains, qui sont reprochassés par des monstres, et dans le même temps aussi, plus tard dans le roman, on va le voir, sauver un loup, alors que ces mêmes loups étaient sur le point de les attaquer. Donc voilà, on a cet être humain qui, en fait, décide de se reconnecter à la nature, tant aux hommes, qu'au même à ses ennemis naturels, à savoir ces loups-là, en fait. Alors qu'il a sa quête à lui ! C'est un objectif à lui, mais il décide de mettre une peau de sa quête pour s'occuper des autres. Mais du coup, ce côté un peu trop parfait peut agacer parfois. Je te détaille ça un peu plus dans la description, dans ma critique qui est sur www.mobitalier.co. Mais en fait, comme Elliot est le narrateur, il va nous faire des leçons, des proverbes. Et la façon dont il le fait, fait que ça fait un peu trop donneur de leçons, en fait. Et donc, peut-être que ce côté un peu trop parfait, un peu trop Jésus-Christ post-apocalypse type d'Eliot, peut jouer dans sa défaveur et dans l'attachement qu'on peut avoir au personnage. Enfin, le dernier personnage sur lequel je voulais revenir, c'est Brian. Brian, il apparaît et moi, clairement, c'est l'archétype du soldat. C'est le mec, il est dans sa base, il est tout seul, tous les militaires autour de lui sont morts, etc. Mais lui, il a essayé de rester dans la base et de continuer à la protéger, coûte que coûte, parce qu'il pense qu'un jour, potentiellement, il y aura peut-être des humains qui vont venir dans cette base et qu'ils auront besoin d'un leader pour les protéger. Et quand il va rencontrer, en fait, Eliott, et bien Brian, qui est finalement le pro du même de cette société, qui veut qu'on soit des actifs de production, donc on fera des workaholic, des gens qui ne pensent qu'à travailler, il va se rendre compte qu'en fait, il a loupé sa vie. Que là où Eliott est resté humain et qu'il se rappelle que son objectif à lui, et bien son rôle principal avant d'être Eliott, c'est d'être un père de famille, Brian va se réveiller et se dire, mais mince en fait, j'ai passé tout ce temps-là à protéger une base et pas à protéger ma famille. Et ça, je trouve ça hyper symbolique parce qu'on a un Eliott qui est hyper émotif, hyper émotionnel, qui suit ses émotions, et à côté, on a un Brian qui, en fait, limite un robot, une machine de guerre, en fait, qui, au contact d'Eliott, va potentiellement évoluer, mais aussi faire évoluer Eliott. Et ça, c'est beau. La deuxième chose qui est très belle, et c'est aussi une force du roman, c'est la forme en elle-même. Franchement, pourquoi presque à la perfection ? En fait, je ne trouvais pas d'autre moyen de en parler, c'est que, en réalité, à part deux, trois points, et bien en fait, tout est vraiment professionnel, géré, et je trouve même que, pour moi, c'est presque à éditer, en fait, c'est presque éditable tel quel. C'est-à-dire que, oui, il y a quelques fautes. Oui, je trouve que, parfois, le style épistolaire, malheureusement, au niveau des temps, fait que, parfois, et ça, après, c'est totalement mon avis, et bien l'action est aplatie. C'est-à-dire que, parfois, on a des moments de tension, ou ça devrait être tendu, par exemple, à un moment donné où Eliott se pose plein de questions, et au lieu qu'en fait, via le temps, via la narration, et bien l'action s'accélère, et bien en fait, comme Eliott nous raconte ça de manière rétroactive, et bien ça a aplatie l'action. Pareil, quand il se bat contre le détecteur, ça a aplatie l'action. Donc, ça, c'est purement subjectif, et peut-être que tu devrais voir ça avec d'autres lecteurs, mais moi, ce côté épistolaire, je me dis, en fait, peut-être que tu devrais tricher et écrire, en fait, ton roman avec les temps du récit du passé normal. Après, j'ai trouvé, voilà, il y a quelques tournures de phrases assez lourdes, il y a des répétitions. Je t'en ai noté quelques-unes, pareil, dans la critique complète, et par rapport aux fautes, je te renvoie, bien évidemment, aux corrections qu'ont en fait les autres brigadières, parce qu'il en reste quelques-unes, et malheureusement, bah, ah, ça en tâche, en fait, le roman. Et enfin, le dernier point, bah, c'est au niveau de l'avant-propos. Et bien, on comprend pas trop, en fait. Ton avant-propos, on a l'impression que c'était au départ, bah, quelque chose qui était en dehors du récit, qu'on pouvait lire pour mieux comprendre les enjeux, et au fur et à mesure, en fait, ton avant-propos se ressemble comme une sorte de prologue ou de chapitre trop long. Donc, pour moi, et là, pareil, encore une fois, je te renvoie sur la fiche complète, tu devrais soit couper une partie de l'avant-propos et décider que, voilà, c'est un avant-propos, c'est à l'extérieur du récit, si tu veux le lire, tu le lis, si tu veux pas le lire, c'est pas grave, ou soit tu devrais, bah, en faire, en fait, un prologue, clairement. Mais pour moi, il y a des pans entiers de cet avant-propos-là, et là, je te renvoie à la version commentée du texte que seul toi vas recevoir, Lionel, pour voir ce que j'en ai dû, je veux voir par là, mais moi, cet avant-propos-là m'a presque, limite, fait arrêter dans ma lecture. Et je pense qu'il peut rebuter certaines personnes, parce que, bah, on comprend pas. En avant-propos, c'est censé être court, et là, en fait, c'est limite si tu ne spoiles pas l'histoire, en fait. Voilà. Et maintenant, on passe au dernier point qui, pour moi, est le clé fondamental, le fond. Et pour moi, en fait, t'as choisi la forme idéale pour nous transmettre un max de messages et, du coup, bah, réaliser l'objectif de ton roman, Le Monde de Demain. Le Monde de Demain, c'est quoi ? En résumé, c'est un voyage initiatique, mais dans un monde en transition. Tout est à reconstruire, tout est à refaire. Après l'explosion nucléaire qu'il y a eu en Suisse, et dans Le Monde après le monde, ça, je ne le sais pas, parce qu'on ne voit pas tout le monde. Pour l'instant, on voit que la Suisse. Et bien, tout est à refaire. Et du coup, tu passes tout le roman, en fait, à nous questionner sur tout. On voit comment ils ont remplacé Internet à leur manière. Et là, je vous invite vraiment à lire ce roman pour découvrir la manière astucieuse qu'ils l'ont fait. On voit comment différentes, finalement, civilisations peuvent se construire après la destruction de la nôtre. On voit ce qui va rester, justement, des ressources. On parle aussi de l'art. Qu'est-ce qui va rester de l'art s'il n'y a plus l'État pour le protéger ? Et l'État en lui-même, en fait. Qu'est-ce qui se passerait si une population qui avait l'habitude d'avoir un État aussi carré, solide qu'était la Suisse ? Parce que la Suisse, je ne sais pas si vous êtes allés déjà en Suisse, mais on est carré au niveau de l'écologie. On est carré au niveau des finances. On est carré au niveau des transports. Et là, d'un coup, tout cet univers-là, qui était bien carré, bien ficelé, est détruit, balayé. Et on se rend compte qu'il y a différentes personnes, différentes mentalités, qui vont se positionner comme un nouvel État, en fait. Et comme il y a tout écart de transition, on aborde vraiment un maximum de thèmes. Au point qu'en fait, si je devais les lister, et bien, ce serait trop prolifique. La deuxième chose, c'est qu'on a un roman tout en symbolique qui permet que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le côté christique, quasi religieux, en fait, de tes personnages, et bien, on a jusqu'à un troisième niveau de lecture hyper intéressant qui fait que, je pense que le monde de demain, en fait, c'est un roman à lire et à relire. Surtout, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les Collapses. Donc, gros, tous ces personnages qui pensent que notre monde arrive à sa déchéance, qu'en fait, là, bientôt, la société capitalistique telle qu'on la connaît va bientôt mourir. Et bien, ton roman prend tout son sens parce que, limite, il est se faire de l'installe de cette nouvelle vie. Et il nous dit, il nous avertit, comme il doit être le fait, « Attention, si on continue comme ça, voilà vers là où on va. Voici la destination de laquelle on va qui est 2046, en fait. » Et enfin, il y a un bémol, et je reviens dessus, voilà, j'appuie parce que, pour moi, c'est vraiment le bémol. C'est au niveau des leçons de morale. Tout ce que je vous ai dit par rapport au voyage initiatique, par rapport au monde en transition, ça, c'est ce que j'en ai déduit. Mais malheureusement, en fait, Elliot, parfois, me permet des parenthèses. Il va s'adresser directement au lecteur et il le dit clairement, il dit, voilà, voici les leçons que je veux te laisser pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que nous, etc. Et par rapport, il va nous donner des leçons qui se trouvent, bah, il faut un peu, bah, leçon du dimanche ou la leçon qu'on prendrait sur Instagram et Facebook. Du genre, profite du moment présent ou dis à ta famille que tu les aimes, etc. Et je lui dis, bah, tu vois ça, tu aurais dû passer par des personnages pour nous le transmettre plutôt que de dire au lecteur, hé, fais ça. Parce qu'un lecteur, il est là au départ pour prendre du plaisir à la lecture, pas pour avoir des leçons de morale. Et du coup, se termine ma critique. Et du coup, quelle reçon de retenir ? Pour moi, c'est vraiment, ose innover, parce que c'est ça qui te manque. Et j'ai lu des commentaires de gens sur Amazon qui te ont dit la même chose. Au final, oui, si on aime le genre fantastique, le genre anticipation, c'est génial. Mais en réalité, on peut se poser une question. En quoi est innovant le monde de demain ? Et là, Satan y répond lui-même. Et je sais que tu as trouvé la raison, la réponse. Mais pour ça, tu dois t'extirper du monde de Fallout, tu dois t'extirper de toutes tes inspirations-là et d'essayer de créer ton propre chemin à la manière d'Eliott dans ton roman. Et voilà. C'est la fin de ma critique du monde de demain. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu en retard, je suis désolé. Si toi aussi tu veux une critique, je t'invite à aller dans la partie description pour voir comment en obtenir une. Et sinon, sache que Puma Bétail cherche toujours de nouveaux romans, comme Le Monde de Demain ou même des romans non achevés, pour pouvoir, pourquoi pas, les propulser vers des éditeurs, car on commence à avoir de plus en plus de partenariats avec des éditeurs qui n'attendent qu'une chose, trouver les pépites du web. Sur ce, que la plume soit avec toi, chéroteur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !